Avez-vous déjà entendu parler d'Akradio ? Il s'agirait d'un petit village de sorciers qui est à l'origine de toutes les histoires de la Côte d'Ivoire dans le domaine du football. Il se trouve que suite à la dernière défaite des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu un scandale en Côte d'Ivoire parce que tout le monde s'est rendu compte qu'Akradio n'avait pas fait son travail. Et donc là, finalement, ce dossier a été mis à jour. Écoutez vous-même. En étant présenté, avant chaque match, nous nous référons à Dieu suprême. Et c'est ce Dieu-là qui nous aide pour nous permettre de veiller et de voir comment aider les joueurs qui sont sur le terrain et sur les stades. Lorsque nous arrivions sur les stades, vous avez plusieurs genres de mystiques. Il y a d'abord des gens qui sont habilités à jouer le match avec les pieds et il y a ceux qui sont désignés pour suivre les actions de l'arbitre. Parce que l'arbitre, à un moment, peut prendre une fausse décision qui n'est pas la vraie. Et c'est là aussi, il y a les mystiques qui sont chargés de le conduire. Mais le plus important, c'est de voir, d'aider vos joueurs à tirer beaucoup plus au but pour que nous les protégions. Les joueurs adverses et le gardien adverses. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je te parle de business ici et de développement du continent africain. Si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Pour le reste, sachez que nous vendons aussi des maisons disponibles à Benjerville que l'on permet désormais de pouvoir payer en deux ans en étalant les paiements. Donc, si ça vous intéresse, vous nous contactez au numéro disponible juste en dessous. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent un espace pour pouvoir travailler, sachez qu'on a un espace de coworking qu'on met à votre disposition. Alors, je vais parler dans cette vidéo d'Akradio. Akradio, c'est un petit village de 15 000 habitants en Côte d'Ivoire que j'ai découvert il y a de cela quelques jours suite à la défaite de la Côte d'Ivoire 4-0 face à la Guinée équatoriale. Si vous vous rappelez, la Côte d'Ivoire avait joué à un match de football scandaleux. On n'a pas reconnu les joueurs qui étaient comme tétanisés, apeurés, effrayés et même en larmes pendant le match. Au terme de ce match, il y a eu un tollé, bien évidemment, au niveau de l'équipe. On a changé le sélectionneur. Et bien, malgré le fait qu'on ait changé le sélectionneur, ça n'a pas suffi à régler tous les problèmes. Figurez-vous qu'on a découvert, en tout cas pour des gens comme moi, qu'il y avait un village en Côte d'Ivoire qui était responsable spirituellement des victoires ou des défaites de la Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, j'ai découvert que ce village, qui s'appelle Accradio, est un village considéré comme un village de sorciers et que c'est dans ce village-là, en réalité, que les victoires et les défaites sont décidées. Comme la Côte d'Ivoire a perdu 4-0, on s'est tourné du côté d'Accradio et les sorciers d'Accradio ont dit qu'ils ont lâché l'équipe parce que suite à la victoire de 2015, on ne leur a pas donné tout ce qui leur avait été promis. Ils ont décidé de se retourner complètement et de laisser tomber l'équipe afin que désormais, ils n'aient plus le soutien spirituel du village d'Accradio. Et donc, depuis qu'ils se sont laissés tomber l'équipe, on a eu les résultats qui se sont suivis. Et bien, suite à cela, ça a tellement causé des problèmes qu'il y a eu un incendie dans le village, s'il vous plaît. On a brûlé le village, une partie en tout cas, il y a eu des incendies et les autorités s'en sont meulées pour ramener du calme là-dedans. Il se trouve que, suite à cela, le village d'Accradio a sorti un autre communiqué dans lequel il était question maintenant de recommencer à bénir les éléphants. Que les éléphants, donc, maintenant, passent. Et d'ailleurs, ils ont annoncé que, malgré les trois points, les éléphants allaient aller en huitième de finale et qu'ils allaient même remporter la canne. Il se trouve donc qu'entre-temps, les éléphants sont réellement là en huitième de finale, mais encore plus, ils ont remporté face au Sénégal une nation favorite à cette Coupe d'Afrique des Nations. La théorie Accradio commence donc à prendre de plus en plus forme. On entend de plus en plus de gens qui se commencent à se dire « Mais en fait, les sociétés d'Accradio ont vraiment fait le travail. On a pu gagner la Côte d'Ivoire et maintenant, on va donc aller jusqu'en finale et gagner le match. » Arrêtez des foutaises. Arrêtez des bêtises. Je ne comprends pas comment les gens en Afrique qui sont allés à l'école, qui ont de l'instruction, continuent à croire en ce genre de foutaises. La Côte d'Ivoire a perdu le match à cause d'Accradio ou à cause du sélectionneur Jean-Louis Gasset. C'est à cause de qui, finalement ? Parce qu'au final, on a changé de Jean-Louis. Ensuite, on a mis Emers Fahy qui a permis à l'équipe d'avoir des résultats hier. Et pendant ce temps, les gens continuent de penser que non, les résultats ont été obtenus parce qu'Accradio a pu faire mystiquement des prières qui ont permis aux éléphants de passer. Je ne comprends pas comment on peut développer un continent en croyant autant à la sorcellerie. Je ne comprends pas comment… Parce que le pire, je vous ai fait une vidéo ici il y a quelques mois quand j'étais en Guinée, si vous vous rappelez, Guinée-Conakry, sur une île des sacrifices. Je vous avais montré cette île. Tous les Guinéens connaissent cette île. Il se trouve que sur cette île-là, on envoie plusieurs fois dans l'année des sacrifices. Des moutons, des poulets, plein d'animaux qu'on va là-bas donner en sacrifice pour obtenir des faveurs dans la vie. Et il se trouve que cette île-là, on m'a dit que cette île-là est bourrée d'animaux parce que chaque fois que les gens veulent obtenir quelque chose, ils vont là-bas pour pouvoir faire des sacrifices. Et donc les animaux là-bas, ils vivent en toute liberté. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nos pays sont pauvres, c'est à cause de ce genre de pensée obscurantiste. Parce que les Africains pensent que c'est grâce à la magie. Tu peux aller t'asseoir quelque part, tu fais des incantations et tu obtiens des résultats dans la vraie vie. Si donc ça c'était vrai, pourquoi le Bénin, le centre du Vodou, n'est pas l'un des pays les plus riches au monde ? Le Bénin est réputé pour avoir un Vodou énormissime. Pourquoi le Bénin donc n'est pas un pays très riche ? Si la sorcellerie marchait. Pourquoi Haïti n'est pas riche ? Si la sorcellerie marchait. À un moment donné, il faut que les Africains arrêtent avec ce genre de concept à la noix. Il faut qu'on arrête de penser qu'on peut réussir autrement que par le travail, par la détermination. Parce que c'est ce faire que les autres s'appuient pour réussir. Quand l'Allemagne gagne quelque chose, on ne dit pas que c'est parce qu'il y a des sorciers en Allemagne qui ont gagné. Mais quand les Africains gagnent, oh les sorciers, oh les marabouts, chaque équipe nationale a ses fétiches. Les joueurs vont d'ailleurs parfois rencontrer des marabouts. Moi je connais quelqu'un qui, quand j'étais jeune, un ami à moi, enfin une amie, quelqu'un comme ça que je connaissais quand j'étais jeune, nos parents se connaissaient. Les parents de ce gars se sont ruinés chez les marabouts parce que chaque fois il a l'air pour qu'on masse ses pieds pour qu'il devienne un grand footballeur professionnel. Ce gars, il était un moyen au football et il a fini moyen. Il n'a jamais joué nulle part, malgré tous les sacrifices et tous les marabouts que ses parents sont allés voir. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on devient footballeur. Beaucoup de footballeurs dans nos pays vont dans de tels milieux pour obtenir des protections. Ils ne peuvent te protéger de rien du tout. Eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. Je le dis ici, ils ne peuvent te protéger de rien du tout. Ils ne peuvent gagner aucun match. Parce que si ces gens-là pouvaient gagner un match, croyez-moi, ils iraient parier pour gagner de l'argent avec les paris sportifs. Donc vous pensez qu'ils savent qui va gagner les matchs et ils ne pourront pas parier. Pourquoi ils ne pourront pas parier ? Ils n'ont qu'à parier aux États-Unis, là où il y a les vraies cagnottes, en millions de dollars. Ils ne parient pas. Ils ne se servent pas de leur capacité à voir le futur. Rien du tout. Les amis, ce sont simplement des manipulations psychologiques. Ces gens-là ne sont capables de ne rien prédier du tout et de ne rien influencer du tout. La Côte d'Ivoire a gagné son match grâce au talent des joueurs et au talent de son sélectionneur. Point à la ligne. Rien n'a rajouté. Moi, je m'inscris en faux contre toute idée de penser qu'Akradio serait pour la victoire ou pour la défaite des éléphants. Ils n'y sont pour rien. Ils ne peuvent rien y faire. S'ils pouvaient faire quelque chose, ça se saurait déjà. Voilà des gens qui n'ont rien pu accomplir par la magie, rien pu accomplir par la sorcellerie et à qui maintenant on vient leur imputer la victoire ou la défaite. Non, les éléphants ont pris 4-0 parce qu'ils étaient dépassés dans le match. Ils étaient abattus. Ils ont baissé les bras. Ils ont montré une image excitable du pays. Mais les mêmes éléphants, on les a vus totalement différents lors du dernier match. On les a vus avoir la haine, la poigne, vouloir tout donner, aller bousculer les Sénégalais au milieu des terrains. Ce n'est pas grâce à Akradio. C'est grâce aux entraînements et au travail. Et c'est tellement important de préciser ça parce que beaucoup de personnes dans l'Afrique croient à la magie pour réussir. Beaucoup trop de personnes dans notre continent croient à la magie pour réussir. Ils ne croient plus au travail. Ils ne croient plus qu'il faut se retousser les manches et mettre les mains dans le conduit, bosser dur, dur, dur. Les gens ne croient plus ça. Ils croient qu'il faut aller par des chemins, des tournées, des raccourcis pour obtenir des résultats. Et le football est un endroit où on voit bien malheureusement ce que les gens croient. La plupart des pays qui viennent à la canyon avec leur sauce, qui viennent avec leur marabout en espérant que ces derniers vont leur permettre d'avoir des résultats nets. Retour au premier tour. Retour au premier tour. Parce que la réussite est le résultat du travail et de stratégie. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre aux enfants. On ne doit pas apprendre aux enfants que tu peux obtenir quelque chose dans un endroit ou un marabout. Du coup, on a des générations de jeunes qui passent leur temps chez des marabouts. Je vais chez un marabout pour essayer d'avoir le mari de tel. Je vais chez un marabout pour essayer de marabouter un homme pour qu'il vienne à moi. Je vais chez un marabout pour essayer d'obtenir le bac. Je vais chez un marabout pour essayer d'obtenir un diplôme. C'est toujours comme ça. On va consulter les marabouts pour tout. Je vais chez un marabout pour essayer d'avoir un travail. Oui, ce n'est pas ton CV qui va t'aider, c'est le marabout alors qu'il m'a mis au chômage. Je vais chez un marabout pour m'aider à gagner une victoire. Je vais chez un marabout pour m'aider à devenir ministre, député, délégué, tout ce que tu veux. On va voir des marabouts constamment. Vous pensez vraiment que c'est égal à autant de pouvoir. Pourquoi ils n'en font pas bénéficier à leurs enfants ? Pourquoi ils n'en font pas bénéficier à leurs proches ? Ils ne font bénéficier à personne, c'est seulement à vous, n'est-ce pas ? C'est à vous qu'ils vont donner. Imaginez donc, si par malheur, la Côte d'Ivoire continue d'avancer dans la compétition, par malheur, parce qu'ils vont dire que c'est eux. D'ailleurs, ils disent que les victoires de 92 et de 2015, c'est eux. Ils s'attribuent ces victoires. Il y a des gens dans ce pays qui croient ça. Des gens qui croient que, oui, c'est à Akradio qu'on a les victoires. Du coup, on va là-bas et on fait les sacrifices. On va là-bas et on chante. On va là-bas et on danse. On va là-bas et on est dans la joie ainsi de suite. Akradio ne permet de ne rien faire du tout. Je dis bien, ils ne permettent de ne rien faire du tout. Ils ne permettent de gagner rien du tout. Retenez-le bien, ils ne peuvent rien faire gagner à personne. Ils n'en sont pas capables. Dites-leur que j'ai dit ça, qu'ils ne peuvent rien faire gagner à personne. Absolument personne. Il faut qu'on sorte de cette mentalité de croire que quelqu'un va aller faire la sorcellerie et il va changer ma vie, il va changer mon quotidien, il va impacter. Non, 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 ça ne marche pas. Faites comme les autres. Travaillez, persévérez et vous réussirez. C'est tout. Travaillez, persévérez et vous réussirez. N'essayez pas de croire que c'est un marabout, c'est un sorcier, je ne sais pas trop un quoi d'autre auquel vous croyez qui va vous permettre de pouvoir réussir. Tout ça, ce sont des conneries, c'est du n'importe quoi. Ça n'a jamais marché nulle part, ça ne commencera pas à marcher en Côte d'Ivoire, ni au Cameroun, ni au Sénégal, ni au je ne sais pas trop où. Parce que dès qu'il y a au pays, il m'a un exemple d'avoir ce en quoi nous croyons. Et comme nous ne croyons pas au travail, nous croyons à la sorcellerie, à la magie et bien évidemment à toutes ces autres formes de dérive dans nos sociétés. Bon, peut-être que vous vous croyez que c'est grâce à la traduction. Dites dans les commentaires et donnez-moi vos arguments. Mais ne venez pas avec les oui, Philippe, tu sais, la sorcellerie, ça marche. Je ne dis pas que ça ne marche pas, OK ? Je dis juste que ça n'influe pas sur le coût des matchs. Ça n'influe pas. Même les Sénégalais ont aussi leurs sorciers. Tous les pays en Afrique ont leurs sorciers. Donc laissez ça, le foot, ça se gagne au terrain à 11 contre 11. Le reste là, spéculation. Très bientôt.